C'est à vous la suite, à notre table ce soir, un artiste en parfait accord avec son alter ego. Un peu de son sur le plateau de cet avou, un résilient, résistant qui aime les illusions. Qui aimerait que le monde le prenne dans ses bras. Intimiste, sans être nombriliste. Il est temps à nouveau. Il est temps à nouveau. Allez, on se jette à l'eau. Merci, cher Jean-Louis Aubert, d'avoir accepté notre invitation à dîner à l'occasion de ce 9e album Refuge. Ces chansons que l'on vient d'entendre, elles nous accompagnent depuis toujours. Vous dites que quand vous les regardez, ce sont comme des vieilles photos sur lesquelles vous ne vous trouviez pas terribles ? Non, je n'ai jamais dit ça. Ah bon ? Merde ! Non, c'est un peu tout le contraire. C'est qu'à chaque fois que j'ai fait des photos, je ne me suis jamais trouvé terrible à cette époque-là. Et quand je regarde, je dis, mais tu es dingue, tu te voyais, tu es vachement mignon. Et ça a toujours été comme ça. Et les chansons, c'est un peu pareil au moment où on les écrit. Par exemple, la chanson Alter Ego, je ne sais pas, quelqu'un m'a fait une réflexion un jour et je l'ai réécrite pendant deux ans. Et alors que le texte était fini, j'allais chercher des trucs compliqués et je l'ai ressortie telle qu'elle était. Et j'ai croisé Souchon dans la rue qui m'a dit, ta chanson, elle est merveilleuse. Et j'étais soulagé. Deux ans, deux ans. Oui, après, j'étais là où tu es, t'es caché derrière la télé, t'es sous la moquette, ça devenait n'importe quoi. Alors que je parlais d'un copain. Mais c'était bizarre. Je ne sais pas si elle a déstabilisé, je vous préviens. On vous trouve très beau à toutes les époques, y compris en photo dans ce nouvel album. Elles sont toutes sublimes, les photos qui accompagnent l'album Refuge. Juste comme ça, question piège. Vous vous souvenez de ce que vous faisiez il y a 42 ans, en 1977 ? Métro Nation ? Ah bah oui, je faisais un petit concert un petit peu improvisé. Ouais, ouais, mais on a bloqué la station. Non, on a bloqué la station. Réellement ? Ah bah complètement. Puis à un moment, j'ai vu quelqu'un sortir de la foule qui dépassait. C'était mon père qui était sur les épaules d'un copain de classe. Il était venu vous applaudir. C'est magnifique. On regarde les images. J'avais cambriolé la cave et on nous avait pris toutes les guitares. Ah oui ? Je regarde, c'est la seule fois où j'avais cette guitare. Parce qu'on avait cambriolé notre cave qui faisait 3 mètres carrés et où on répétait dedans. Il n'y avait plus d'instrument ? Non. Et donc on s'était fait prêter d'instrument par des copains et ça a duré un mois comme ça. Vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 19 mai 79, deux ans après ce mini-concert RATP ? Il faut avoir une bonne mémoire pour vous l'avouer. Je vais vous le dire. Je dirais peut-être un concert aux abattoirs de la Villette. Non, à Reims. A Reims. La Villette, c'était deux jours avant, je crois, ou trois jours avant. Vous étiez à Reims et Nathalie, la maman de Marie, notre communauté manager, y était et elle a gardé. Son ticket, elle a gardé son ticket. On doit le voir à la caméra en ce moment. Mais vous allez lui signer tout à l'heure. Et vous allez genre, voilà. Vous vous rendez compte un peu ? Mais je ne vois pas ce temps qui passe. C'est curieux. C'est curieux. Je regarde toujours vers le futur. C'est un de mes défauts. Après, j'ai l'impression d'être... Je suis un éternel débutant. Je ne devrais pas le dire pourquoi je parle tout seul. Avec le track, c'est ça ? Non, mais par exemple, je ne sais pas comment on fait un disque. Et à chaque nouvel album ? Oui, je ne sais pas comment on fait, mais ça se fait. Et puis à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau, puis ça se fait. Mais je ne sais pas comment... Un miracle à chaque fois. Je ne sais même pas comment on écrit une chanson. Je ne me mets pas à une table, on est en train d'écrire. Vous n'avez pas de recette ? Oui, c'est ça. Non, j'ai une espèce de carton. Et puis je cherche des phrases. Ah, elle était bien la phrase que j'avais. Et puis, j'aurais dit, oh mais c'était bien ça. Je suis assez bienveillant sur le passé, par contre. C'est bien ce qu'il a écrit, là. C'est très bien, ça. Donc je suis assez en accord avec moi-même. C'est très curieux. Je attends encore quelques années et je vais sûrement vous sortir la clé du mystère. Vous nous promettez que vous viendrez le dire à la table de cet avou. Dès que j'ai trouvé. Alors, je ne sais pas s'il y aura du bœuf wagyu quand vous reviendrez pour nous livrer le secret du succès de vos chansons. J'ai l'impression que dans le futur, on va moins en manger. En tout cas, on en mange à la table de cet avou depuis le début de la semaine. Et ce soir, il est préparé par Pascal Favredame, le chef du restaurant Le Favredame à Angers. Apparemment, il y a de l'échalote qui est fameuse, entre autres. Oui, il y a des produits d'Anjou avec ce bœuf wagyu, notamment des champignons de saumur, une anguille du fumet de Loire, parce que j'aime bien l'association de l'anguille et du bœuf et puis des échalotes d'Anjou. En effet, c'est une IGP angevine, les échalotes. Refuge, Jean-Louis Aubert. Refuge, c'est le très beau titre de cet album. C'est aussi le titre d'une chanson que vous avez dédiée à des jeunes femmes sympathiques croisées dans un concert. C'est elles qui m'ont offert un petit livre de pensée bouddhiste et donc je l'ai toujours dans mon sac en tournée. Voilà, et une des chansons leur est dédiée. Mais refuge, c'est un mot, je trouve, qui vous va bien parce que finalement, la musique a été un refuge pour vous. Ça a été un miracle aussi dans votre vie. C'est une porte, une porte vers le monde. Maintenant, quand je regarde, il y a tellement de choses qui m'intéressent. J'aurais dit, j'aurais bien aimé faire votre métier, votre métier. C'est vrai, ça me passionne. Mais à l'époque, j'étais rotor et quand j'ai vu les houes sur scène et que c'était un groupe de copains et que c'était fort. Et puis les sièges du théâtre des Champs-Elysées, où on était, qui étaient des sièges en velours rouge, se dévissaient. Et puis ça tombait tellement, ils jouaient fort. Et j'ai dit, c'est ça que... Vous voulez dévisser les boulons des sièges. Voilà, je voulais dévisser les boulons des sièges du théâtre. Et ça m'a donné l'opportunité de me lancer dans la vie, de trouver une porte pour exprimer. Vous avez 17 ans quand vous êtes parti aux Etats-Unis. Vous avez fait la Manche pour vous balader et voyager dans le pays. Et vous ne connaissiez qu'une chanson. Vous aviez essayé quelques chansons. Non, c'est-à-dire qu'on chantait des chansons anglaises, mais les gens, ils s'arrêtaient, ils chantaient mieux que nous. Ils ne nous donnaient pas d'argent. Et alors après, on s'est mis à chanter en français. Il y avait une chanson française que vous connaissiez bien. Le plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Eh oui. C'était une chanson de chanter vos parents ou grands-parents ? C'est ça, un peu. C'était une chanson de Rina Ketty, quelque chose comme ça. Et au moins, ça nous identifiait en tant que Français. Ça ne nous rapportait pas tellement d'argent, cette histoire, mais les gens, du coup, nous hébergeaient volontiers. Et les Américains sont, il faut le reconnaître, assez hospitaliers, parce que c'est un peuple de voyageurs. Ils ont des souvenirs de voyage. J'ai quand même passé six mois sans jamais dormir à l'hôtel quand on a 17 ans. Après, ça crée des aventures. Il y a des départs tout le matin qui se font. Pas de course. Parce que vous avez été un père de famille pas content. Pourquoi ? Ah non, je ne sais pas. Ah non, à ton avis. Une fois, il y avait un Iroquois à San Francisco. Je ne sais pas, il est arrivé dans le salon. Il a sorti avec une hache et il a dit, avec ça, je peux me défendre contre tout le monde. Bon, on a couru. On a couru. Il sortait tout, il prenait des stylos, il disait, et avec ça, tu vois, je peux l'enfoncer dans le ventre. Quand vous êtes rentré en France, vous avez retrouvé ceux avec qui, celles avec qui vous alliez faire téléphone. Vous avez écrit quelques chansonnettes qui ont connu un certain succès. On en écoute deux ou trois comme ça pour le plaisir. Ou encore Cendrillon. Ça permet d'entendre Louis en leader et puis aussi impossible de l'oublier, bien sûr, pour l'éternité. On en parlait au début de l'émission. Alors évidemment, ce ne sont que trois titres de téléphone qui sont entrés dans nos mémoires, dans nos cœurs, dans le patrimoine de nos chansons françaises, au sens le plus générique. Mais les premiers concerts de téléphone n'ont pas été tout repos. Vous vous étiez fait piquer vos instruments, vous l'avez raconté. Mais il y a eu quand même aussi, le 14 juin 82, vous êtes en première partie des Stones. Et là aussi, il y a eu un petit incident technique pour vous. Oui, parce qu'en fait, on avait peut-être répété le son avant, mais je me suis aperçu que mon fil n'était pas assez long pour que j'atteigne le micro. Donc j'ai tiré un grand coup. Mais Richard avait mis un peu d'eau sur scène, il a essayé de rattraper mon ampli. Louis a essayé de rattraper Richard et on a été le seul groupe au monde, les quatre fers en l'air devant 50 000 personnes, sans avoir dit bonjour. Sans avoir dit bonjour et on se sentait mal, très mal. C'est vrai qu'en concert, vous êtes une vraie bête de scène. Vous le dites, vos premiers concerts, vous entriez en scène comme si vous alliez mourir le lendemain. C'est vrai, ça ? Oui, ça m'a duré, oui. Tout téléphone, je pense. Tout téléphone. Et j'ai encore un petit peu de ça. Mais je pense que mon père disait, il y a que les timides qui montent sur scène. Et je pense qu'on a l'air... Et pour avoir fréquenté pas mal de chanteurs, il y en a pas mal de comme moi. Et alors maintenant, j'ai inventé une phrase, j'ai dit, plus le lance-pierre est tendu, plus la pierre va loin. Vous diriez du raffaire, hein ? Voilà, lui suggérait Pierre, qui vous a vu à l'Olympia avec les insus, me semble-t-il, il y a deux ans. Il nous a dit tout à l'heure, pendant qu'on préparait l'émission, vous aviez 20 ans sur scène. C'est une cure de jouvence, la scène. Déjà, la musique, c'est une descente dans le présent. Et effectivement, on croit qu'on va pas y arriver, mais... Et alors, c'est pas particulièrement... On a un drôle de visage quand on sort de scène, aussi. C'est vrai ? On est assez... Mais ça me le fait avec des tas de chanteurs et américains, aussi. Il y a des chanteuses qui sont très, très belles quand elles chantent. Elles deviennent belles. Et c'est comme si elles étaient habitées, et puis le regard... C'est une stiopie, la porteuse. Alors que dans la vie, on voit pas. Et ça met... Alors j'appelle ça aussi Laura rétractable. Parce que des gens comme... Quand j'ai croisé Mick Jagger ou David Bowie, c'est les dernières personnes que vous voyez dans une assemblée. C'est Laura. Et même Johnny était un peu comme ça, même s'il était grand. Une fois, il dit... Mais Jean-Louis, tu me dis pas bonjour. J'avais dit bonjour à tout le monde. Je ne l'avais pas vu. C'est quelqu'un d'assez timide, finalement, aussi. Alors que sur scène, évidemment... C'est dingue, après ça se déplie, je ne sais pas ce qui se passe. Alors pour ce nouvel album, vous avez déjà donné de nombreux concerts, dont 8 dates au Bataclan. Une salle où vous aviez vous-même vu Police, Genesis, U2. Les concerts coûtaient alors 5 francs. Une salle meurtrie également par les attentats de 2015, que vous ne voulez pas avoir transformé en parking. Je vous cite, ce sont vos mots. Camille Ballon a eu le plaisir d'aller vous voir et d'aller surtout vous écouter. Ça fait combien de temps que vous suivez Jean-Louis Aubert ? Depuis les débuts de téléphone. 35 ans ? 35-40 ans. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous ressentez un peu le trac encore, parfois ? Oui, j'ai toujours eu le trac, mais plus le lance-pierre est tendu, plus la pierre va loin. Tu pourras t'arracher à ce bon vieux qu'il y a ouvert. Oui ! Dis-toi, là-bas, c'est le paradis. Dis-toi, dans l'heure du tel paradis est bien. C'est ici. Oui. C'est un spectacle extraordinaire. Tout seul sur scène, il a juste été époustouflant. Une bête de scène. C'est le Johnny qui est toujours là. Lors de cette tournée, vous avez des hologrammes, ce qui est absolument bluffant. On le voit là, pendant que je parle. Vous aviez vu des meetings de Jean-Luc Mélenchon ? Non. Des hologrammes ? En fait, lui était dans plusieurs endroits à la fois. Moi, je suis plusieurs fois au même endroit. Exactement. Vous pouvez actionner. C'était un rêve de faire ça ? Oui, c'est ça. C'est un rêve de science-fiction, un peu comme la chanson « La bombe humaine » était une nouvelle de science-fiction. Des fois, c'est une projection dans le futur. Je me disais « Ça serait trop marrant, ces loupes que les gens ne comprennent pas comment c'est fait. » Et j'ai cherché, cherché, nulle part dans le monde. Et puis, effectivement, c'est en France, c'est pas très loin de chez moi, à Paris, que j'ai trouvé quelqu'un capable de réaliser ça. Avec pas mal d'ingénieurs et de mathématiciens derrière. Parce que, vraiment, je suis très libre. C'est moi qui déclenche tout. Donc, je peux faire ce que je veux, un peu quand je veux. Mais vous êtes toujours sur scène, il n'y a pas des moments où il n'y a que les hologrammes pendant que vous allez boire un coup à la buvette. Eh bien, ça ne serait pas une mauvaise idée, ça vous donne. Au Bataclan, vous avez aussi chanté « Dis, quand reviendras-tu ? », une chanson de Barbara chargée d'émotions. Vous l'avez aussi chanté sur France Inter, dans l'émission d'Augustin Trappnard, « Boomerang », on écoute. « Dis, quand reviendras-tu ? », « Dis, au moins le sais-tu ? », « Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout ce temps perdu ne se rattrape plus. » Je n'avais pas les images ce matin-là, mais j'ai vraiment eu les larmes aux yeux de vous entendre reprendre Barbara, parce que ça a été, vous en parlez si bien aussi de Barbara, une rencontre qui a été absolument magique dans votre vie. J'ai eu une chance. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de... Enfin, les gens que je voulais rencontrer, c'est comme si j'avais rencontré Rimbaud ou Baudelaire. Avec Barbara, j'allais la voir tous les samedis, en général, à Précy, dans sa maison. Vous regardiez la télé ensemble ? Oui, on regardait la télé d'émission de l'après-midi, mais on faisait... Des fois, je la trouvais, elle était à quatre pattes sous son piano, où elle coupait des cassettes avec un ciseau. Et je crois qu'on l'a fait sortir de chez elle, et on avait un studio d'enregistrement, et on avait les premiers ordinateurs. Et en fait, vous voyez la chanteuse Björk, parce que c'était exactement pareil. Le ordinateur, elle me dit « Tu vas voir, on va t'impressionner, parce que les petites cassettes que tu coupes et tout ça... » J'ai mis à dire « On peut faire ça ? » « Bon, alors, on va faire ça, on va faire ça, et là, il faudrait qu'il y ait ce petit silence et des choses arythmiques, et c'était incroyable. » Et elle était aussi très drôle et dynamique, et puis elle s'occupait toujours de ma santé. Jusqu'au dernier jour, c'était « Et comment tu vas ? Attention ! » Et on jouait du piano, peut-être qu'elle m'a donné le goût du piano, parce que la première fois que je l'ai vue, on a commencé à faire un quatre-mains ensemble, alors que je jouais à peine, quoi. C'était très curieux, c'est comme si on était fait pour se rencontrer. Elle disait qu'elle était plus rock que vous, et vous aviez enregistré un duo avec elle, qui est sorti 15 ans après sa disparition. « La vie est un bohème que tu écris à toi-même. » « On parle, ce monde va le voir. » « On parle, jamais ne perds les soirs. » « Dans ce monde, va te voir. » « Traverse, 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 traverse. » « Je vous vois écouter, réécouter, les yeux fermés. » « Vous revivez ce moment-là, quasiment. » « Ouais, ça m'aimait un petit peu. » « Vous entendez même la rythmique un petit peu ? » « Pourtant, c'est... » « Elle adorait, elle a écouté un petit peu... » « Electro, et... » « Le dernier fax que j'ai reçu, parce qu'à l'époque, elle a envoyé beaucoup de fax. » « Je pourrais pas venir à l'Olympia, mais je serais toujours dans ta guitare. » « Et elle est décédée après, pas longtemps. » « Et quand je suis au Bataclan... » « Quand j'ai vu les lettres danser du Bataclan, j'ai l'impression qu'elles appelaient quelqu'un pour venir animer, réanimer... » « Avoir la résilience, la résistance. » « Je pense que Barbara aurait bien fait l'affaire. » « Et je suis sûre qu'elle aurait été là. » « Ce genre de personne. » « Yiselin aussi, peut-être. » « Oui. » « Qui était gay et profond en même temps. » « Voilà, et c'était magnifique, quoi. » « Il y avait des journées, maintenant, je m'en aperçois de... » « Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance, parce que quand j'ai sonné à sa porte, » « Je n'avais pas de respect pour elle. » « Et les gens ont un immense respect. » « Et elle n'aimait pas ça. » « Alors, je suis arrivé, j'ai dit... » « Elle est bien la chanson que Roda Gilles vous a écrite. » « L'aigle noire, elle m'a dit... » « Pardon ? Tu plaisantes, Jean-Louis ? » « Je te connais mieux que tu me connais. » « Ah, bon, bah, j'ai foiré. » « Et hop, et du coup, elle m'a accueillie à bras ouverts. » « Elle n'aimait pas trop le respect. » « Elle n'aimait pas que les gens s'égosillent sur l'aigle noire. » « Elle m'a dit, Jean-Louis, il faudra que tu le chantes quand je passe dans la rue et que j'entends un conservatoire. » « Et les gens qui s'égosillent. » « C'est pas ça, ma chanson. » Vous en parlez au présent. On aime quand vous parlez de Barbara. On aime aussi ce neuvième album, Refuge. C'est l'heure du live, Jean-Louis Aubert.